Tout le monde est prêt, on va pouvoir donc lancer officiellement la saison avec ce 12e trophée des champions. Entre Karl Struve et Benzema, Govou maintenant qui a bien vu Milan Barros, côté droit, le Tchèque qui joue avec Réveillère en soutien. Allez on change tout de l'autre côté là-bas où se trouve... Oh ça c'est bien joué, et tout de suite ! Oh elle est belle ! Elle était belle d'instinct je dirais, cette frappe de Benzema et Richard, heureux que ça passe au-dessus quand même. Regardez, il y avait déjà, déjà au départ, avant la tête de Keita, Karim Benzema avait anticipé que le ballon pouvait tomber dans cet angle-là. On le sent sûr de lui et quand on sait que Lyon veut toujours côté à notre attaquant, Patrick, parce qu'ils sont toujours sur la piste. Ils sont sur Reyes, ouais. Et regardez encore ce boulevard là, pour Karim Benzema, qui est décidément partout en ce début de match, bien servi par tout l'allant. Et il va encore s'en sortir, on va passer par Claire, avec un marquage de Birsa. Et bonne intervention là de Romain Pitot, les Sochaliens, c'est un peu les pompiers là pour l'instant, ils essayent de parer au coup pressé, mais c'est pas facile. Là il y a eu un petit quelque chose quand même. C'est pas le pompier, mais c'est le nez qui a pris. Ça fait toujours mal ça, en pleine figure, comme ça. C'est la première de la saison, boum ! Non c'est dans le menton, mais bon... Comme ça il est baptisé pour sa saison. Oui, Walter Bersa. Il y a un côté lyonnais. C'est peut-être ça qui va peut-être relancer un peu l'intérêt du championnat, parce que Lyon aussi est un croisé des chemins. C'est-à-dire qu'il a fallu renouveler l'effectif. Avec une bonne tête de Chris ! C'était bien joué, une tête qui retombait juste avant la barre, sur ce coup franc frappé par tout l'allant. On était très attentistes dans la défense centrale sochalienne. Il avait quand même largement le... Il a pris 2 mètres sans problème là. Regardez, il n'y a pas de marquage vraiment sur Chris. Qui domine le championnat avec une bonne relance de Grégory Coupé. Magnifique. Ce qu'il trouve Benzema, qui a essayé de s'appuyer sur Govou. Les Sochaliens avaient bien fermé la porte. Keïta. Et encore une bonne intervention là ! Le Teddy Richard sur devant Sidney Govou. Ça fait 2 fois que Keïta a véritablement au bout du pied la passe décisive. Ah oui, on la voit là, elle est magnifique. Mais il y a quand même un certain laxisme. Même si là, voilà, il y a un laxisme de Pichot. Et Xavier l'a dit clairement, au niveau de la défense centrale, ça flotte sérieusement. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de dommages. Keïta, bien fait. C'est là qu'il est dangereux. Quand il a le ballon, quand il perd fort. Là, il n'a pas pu se retourner. Elle a récupéré, deuxième chance. On va repasser à l'arrière avec Patrick Muller. Les Lyonnais pour l'instant qui récitent très très bien leur football. Bonne frappe de Stéphane Dalmat, quasiment arrêtée. Elle était bien tendue, bien placée. Elle permet à Grégory Coupet d'effectuer son premier. Elle était bien cadrée. Confiance à Stéphane Dalmat, tant mieux pour Sochaux. Isabelle qui récupère quelques ballons maintenant. Dalmat, justement. Et Birchard maintenant, l'autre côté. Pitot avec Séné qui n'a pas pu assurer sa passe de la tête. Et attention à la récupération de Kader Keïta. François Clair. Karl Strum en relais. Il y a Gauvou qui est libre de l'autre côté. Il l'a vu. Il y aura à prendre, Séné Gauvou. Ascension, il va frapper. Et Richard qui relâche. Attention à Milan Barros. Oh là 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 là. Troisième avertissement. Oui, mais là, on le voit à la limite. La faute de Teddy Richard demain, que le ballon est dur à capter, ça, ce n'est pas de problème. Mais derrière, ça ne suit pas. Heureusement, Teddy Richard. Barros, il est un peu surpris. Oui, il est un peu surpris. Mais derrière, il n'y avait pas de défenseur qui suivait Barros. C'est assez orageux, d'ailleurs. Et Birchard, donc, pour ce premier corner. Il y a la Folabi qui est montée, là, pour essayer de mettre la tête. Oui, je pense qu'il y a Séné, aussi. On va voir, parce que là aussi, ils sont taillés pour le... Oui ! Oh là là, il y avait parti de Billard, c'est peut-être pas fini ! Eh bien, oui ! Panique, panique ! Comme quoi ? Du côté lyonnais. Ça en est fallu d'un rien, hein, Xavier ? Attention, attention, parce que là, quand il est lancé comme ça, ça va vite ! Keïta, attention, on n'est que Barros, peut-être ! Là, il s'est un peu en pernificoté. C'est dommage, mais on va revoir le corner tiré par les Sochaliens, si on a l'occasion. Il y a eu, voilà. Alors, fat de... Oui, et là, c'est vraiment, oui, sur la ligne, Grigori coupé, il ne pouvait rien faire. Il a attendu que ça se passe. Ça s'est bien joué, les par-jeux, les par-jeux. Oui, ça s'est superbement fait, peut-être ouverture du score, un petit piqué, 1-0 ! 1-0 pour Mickaël, Isabel, Walter Birchat, pardon ! Walter Birchat, le Sloven, 1-0 ! Et là, ça jette un froid, d'autant, Xavier, d'autant que lorsque Sochaux a ouvert le score à Gerland, ils n'ont jamais perdu ! On revoit. On a lancé derrière la défense, le ballon, et hop ! Qui piquait, ouais ! Oui, le contrôle est parfait. On le voit, Asseine, qui met une transversale dans le dos de la défense, pour une fois. Hop, le contrôle est parfait, lui reste dans les jambes. Et là, Grigori coupé, il n'y peut rien. Le piqué est imparable. Et bien, comme on voit, en 30 secondes, deux occasions. Alors, pour le spectacle, il n'y a rien de mieux, évidemment, pour vous qui nous faites l'amitié d'être avec nous. Pour les Lyonnais, en revanche, c'est plus compliqué. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce coup de Trafalgar. Il faut dire que la balle était remarquablement donnée dans le dos de la défense. Elle a été prise à contre-pied, en première intention, par Asseine. Keïta encore, qui passe toujours là, qui fait un travail remarquable, qui est en train de passer en revue toute la défense. Kovou, qui ne coura pas, récupère ce ballon, ce n'est pas fini encore ! Et il n'évitera pas le corner, Richard ! Même s'il était sorti, il a été la chercher parce qu'il pensait que son défenseur avait contré le ballon de Benzema, la reprise. Oui, alors elle a été touchée, voilà, certainement. C'est pour ça qu'il s'est aventuré, elle a essayé de la récupérer. Elle a été contrée, heureusement. Récupération pour Séné encore, il y a beaucoup de ballons qui passent par Séné. Il n'est toujours pas hors-jeu, Sébastien Grax. Oui, il ne pouvait pas faire grand-chose. Quelle récupération de Réveillère ! Qui a attendu de la prise de balle de Grax pour se jeter. Voilà, Karim Benzema. Mais il y a quand même à Sochaux des départs comme Ziani, comme Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, oui. Les deux animateurs. Oui, les deux animateurs offensifs. Les deux patrons, oui. Ce n'est pas évident à digérer aussi. C'est la raison pour laquelle Frédéric Hans et M. Plessy n'ont pas voulu laisser partir Guiranzo. C'est un jeu, c'est bien joué. Avec Sidney Gobou, peut-être pour l'égalisation, c'est vrai ! Superbe Sidney Gobou dans un raid. Extraordinaire, côté gauche. Il y a vu du feu, Denis Recher. Il y a vu du feu, et puis on va le voir au départ de l'action. Il est évident que le coup de patte et le coup de génie, le ballon entre les deux défenseurs de Benzema a ouvert complètement le... Voilà, on la revoit. Il attend, et hop, la petite louche. Il n'est pas hors-jeu. Ce que fait Sidney se recentrer. Et piquer le ballon au-dessus du gardien. Il fallait se recentrer, parce que sinon, dans son angle, il était la dernière touche de balle pour se recentrer. Elle est magnifique. Ça fait un piqué partout, alors. Oui, ça va être la mode. La saison 2007-2008 va être la mode de piquets. On va danser les piquets. En tout cas, on voit des buts, on voit du spectacle, on voit deux équipes qui se livrent. Il faudra du mouvement. Il y a des fois encore Pito au relais. La folle à bille. On ne s'affole pas. On fait tourner. C'est né, oui, il est passé. Il est passé, attention, tout à l'heure. C'est lui qui avait donné le ballon décisif, et Chris l'avait bien lu, là. Lyon qui est moins aérien que tout à l'heure. Xavier, qui a l'air un peu plus en difficulté, même si Govoo continue à faire son festival. Par contre, on voit un peu moins Milan Baroche. C'est le seul qui a l'air un peu plus emprunté, qui a du mal à trouver ses marques. Avec cette remise de scène encore, alors que ce n'est pas fini avec Isabelle. Oh, c'était bien joué, plein du pied. Oui, il a voulu assurer l'angle. Mais que l'action était belle. Même Isabelle aurait pu la laisser passer là. Mais là, il a voulu assurer, chercher le poteau opposé. Il le remet en plein axe. C'est très bien joué de la part d'Isabelle. Il l'a assuré. Oh là là. Ça, c'était le deuxième but, quasi un pari chaud. Regardez, il trouve encore preneur. Elle est belle. Et ouh, il l'a enlevé. Il l'a enlevé Chris. Je n'arrête pas de dire à l'Isabelle, mais franchement, je suis très surpris de la qualité technique aussitôt dans la saison des deux équipes. A deux doigts de redonner l'avantage à Sochaux. Récupération pour les Lyonnais avec un superbe relais. Il va y aller. Il va y aller. Il va pousser. Il faut y aller maintenant. Benzema. Oh là là, Dédé Richard ne s'est pas laissé prendre dans la feinte. Je crois aussi qu'il n'avait plus rien dans la chaussette. Après avoir fait 50 mètres, le crochet parfait. Dalmat, effectivement, a joué. Il a été un peu partout. Il est sur la piste de Xavier. C'est son dixième club. Oui, enfin. Combien, Xavier ? Il me semble que c'est 14 et plus à zéro tour, 17. C'est son dixième club. C'est son dixième club. Oh, elle est basse ! Oh là là là, Milan Baroche ! Elle n'est pas rentrée, oui. Il n'est pas chanceux, Milan Baroche. Le geste était parfait. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. On le revoit encore. C'est fort, Kader, Keïta. Alors. Oh, elle est temps ! Si, si, si. Ah, vous voyez. Alors, ne le dites pas très fort, mais elle est temps. Parce que là, franchement, là... Ah, non, elle est bien dedans. Oui, elle est temps. Non, non, mais elle est temps. Oh, alors là, c'est vraiment, vous voyez, comme quoi... Oui, oui, oui. C'est comme l'arbitre. Vous voyez que ce n'est pas facile d'être arbitre. Il y a pas mal de cœur lyonnais avec encore un ballon au sprint pour Keïta. Il va vite. L'ancien de l'Africa Sport, David Jean. Il va faire tourner en bourrique Pichot. Regardez. Regardez cette balle qu'il a failli déposer. Sur la tête de Barros. La voie, par exemple, la maîtrise technique est toujours là, à côté lyonnais. Qui a tout de suite voulu alerter Barros. Elle lui revient la balle. Ça, c'est bien vu, contre... Ah, lui, alors, vraiment, superbe, Abdelkader Keïta. Ça, c'est bien vu. Regardez-moi comme c'est bien vu. Allez. Sidney Govou, qui attend du soutien, qui va retrouver avec François Clair. Oui, c'est but ! Oh, c'est pas vrai ! Milan Barros ! Oui, mais il me semble qu'il avait... Milan Barros, il avait fait une petite faute avant. Moi, c'est personne, mais l'action est fabuleuse. Vous voyez, là, il y a faute sur Stéphane Pichot. Oui, il y a une petite faute sur Stéphane Pichot. Et là, la manquable, parce qu'il y avait juste à mettre. Un manquable. Il y a un petit plat du pied à mettre, là. Oui, mais ça a rebondi juste au-dessus de la cheville. Tibia. Il n'a pas dû en rater des masses, dès comme ça, Milan Barros. L'action en elle-même est fabuleuse. C'est très bon. Et là, Stéphane Pichot, c'est... Il a été battu, là, cette fois, par Pichot. Oui, c'est bien joué. Pardon, Stéphane Pichot. Il doit être content que la mi-temps arrive. Parce que, de ce côté-là... Il peut en avoir marre d'avoir Keita sur le palteau. Ça lui arrive de plein fou et à chaque fois, il s'en sort bien pour l'instant. Karl Ström, bonne récupération pour le Suédois avec Benzema. Il a des brises de balles assez intéressantes. On est dos au but. Regardez, regardez, cette déviation. Encore superbement fait en triangle, là. Karl Ström qui a le boulevard. Oh, Benzema encore ! On a l'autre, on a l'effort. Quelle construction, Xavier ! Vous voyez, ils l'ont fait de l'autre côté. Et là, ça, c'est fabuleux. On a les toucher de balles. Oh là 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 ! Là, vous pouvez mettre n'importe qui en face. Ça donne deux mètres d'avance à l'arrivée. Dommage, ça fait deux fois, là. Alors, quand tout va être réglé, ça va faire mal. Là, ça va faire très, très mal. S'il fallait élire l'homme de la première mi-temps, je crois que c'est lui. Kader Keita, il n'y a rien à dire. Vraiment, dans tous les coups, dans tous les bons coups. Et c'est lui qui est au poteau de corner. Où est les belles ? Oh, allez, va, allez ! Richard et Chris ! Oh, voilà ! Alors que Richard avait réussi une parade exceptionnelle. Chris est à la réception. Patrick, vous voyez, c'est encore une parade. Et on ne suit pas du côté de la défense socialienne. Peut-être qu'on fait un peu trop confiance à son cardiaque, mais en tout cas, voilà, superbement tiré. Et là, hop, tout seul, Chris. Il me semble que c'est un faux labi qui est un peu en retard, oui. Il va falloir régler ce petit détail défensif. Mais alors, quelle précision encore sur ces coups-pliers arrêtés, Patrick ? Et quelle parade de Richard, quel dommage pour le capitaine. Mais c'est le capitaine qui récupère ce ballon. Attention à la frappe, elle est belle ! Oh là 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 ! Pla du pied encore pour Séné. Avec une faute là, sur Milan Barros, que l'arbitre n'a pas jugé bon là, de siffler, pardon. Ce sera la mi-temps. Et ben voilà. Un but partout donc. Deux buts à un, pardon, pour Lyon. Grâce à ce but marqué par Chris, en fin de première mi-temps. Les Lyonnais qui retournent au vestiaire, qui auraient pu d'ailleurs mener encore plus, car Milan Barros s'est vu refuser un but. Chacun, on va parler là. Chaque pays a sa façon d'arbitrer. Oh c'était bien joué encore, Abdelkader Keïta qui avait remis sur Benzema. Ces deux là s'entendent superbement bien. Pourtant ils jouaient pas ensemble encore, il y a quelques semaines. Il y a les joueurs de talent, vous savez. Il faut peu de, oui. Quand il y a du talent, plein les pattes. Et Keïta infatigable. Je pense que Keïta va devenir certainement, très rapidement, nous débrouer la coqueluche. C'est le numéro 1 avec pas mal de choses sur l'Olympique. Lyonnais, cette faute sur François Clair. Et carton pour Herding qui a été assez agressif depuis qu'il est rentré là. Lyon et puis bien sûr la première journée de Ligue 2 évidemment. Oh là là, oui, c'est une vilaine semelle. C'est bien fait avec Herding qui va peut-être se rattraper avec un bon ballon récupéré. Repoussé par Cooper, récupéré par Muller. Oh, c'est pas fini. Isabelle est passée par là. Attention au petit lutin ce Chalia. Pitot, c'est né. Il a voulu se l'emmener pour lui-même mais là c'était un peu difficile. Il aurait dû, Herding aurait dû le prévenir. En tout cas, on préfère Herding dans cette... Ah oui, largement. Elle est bien mise pour Abdelkader. Keïta qui s'ouvre le chemin du but est sorti. Superbe d'un folle habit. C'est pas fini Karl Ström. Heureusement, heureusement qu'un folle habit. Benzema dans ses oeuvres. Non, là il n'y a personne. Les Lyonnais s'installent dans le camp socialien. Déviation de beaucoup. Oh, la frappe ! Il devient de plus en plus difficile. Dalmat seul contre deux adversaires. Et Ben Arfa a suffi d'ailleurs pour lui prendre le ballon. Il aime bien rentrer comme ça en cours de jeu. C'est un garçon qui est capable de... Assez puncher. Qui est capable de... Véritable joker. Oui, complètement. Avec un bon ballon là, encore Sidney Govoo, qui se régale aujourd'hui. Qui se régale. Que ce soit à droite ou à gauche. Ah oui, il est vraiment en feu follet. Elle n'est pas sortie. Tout l'allant. Kaba a beaucoup de travail aussi en récupération avec Ben Arfa. Il est en train de créer encore pas mal de jeux avec Bodmer qui a vu Ben Arfa qui avait changé carrément côté gauche maintenant. Il s'applique Ben Arfa mais... Il aura peut-être une deuxième chance. Benzema qui... Il n'a pas pu faire la petite piche nette qu'il voulait faire. Et là un bon ballon de récupération pour les socialiens. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution de jouer de ce côté-là. Oui, il ne s'attendait pas d'ailleurs. Et Frédéric Hans qui se dit comment, comment on va pouvoir faire. Regardez, il est seul contre 5 jaunes. Oh, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout. Il n'a même à Fouca se mettre du côté droit. Et Fabio Grosso. Voilà, qui est déjà bien adopté par le public lyonnais. Fabio Grosso. Attention, attention à ce démarrage de Benzema. Face à Al-Bounadi. Oh, oui, c'est Fulbert me fait. Oh là là. Frappe du coup de pied, une fin de frappe. Automatiquement. Oui, ça déstabilise en face. Ça déstabilise. Voilà Grosso. Avec Bonne-Mère. Regardez-moi ça, d'entrée de jeu. Et bonne sortie de Teddy Richard. Je ne peux pas oublier que c'est un trophée. C'est pour bien démarrer la saison. Donc c'est un partenaire. Merci. Benzema. Regardez Benzema, le travail, les dégâts avec Fabio Grosso qui a tout le temps. Oui, mais ils sont tous venus vers lui. Alors qu'il attendait, il attendait aussi notre proposition. Certainement au deuxième poteau. Et ça fait deux ballons qui touchent déjà. Et deux balles de but. Voilà, il attendait certainement. Le fait que ce show jouait l'UF. C'est important, mais bon, je pense que la priorité, c'était déjà de savoir si les dirigeants me voulaient. Donc tout le monde me voulait. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tout le monde est... Les prises de balles de Sidney Gogh sont vraiment impeccables. Benzema. Qui va garder la balle tranquillement là-bas au chaud. Dernière minute. Il reste 20 secondes. Les Lyonnais vont remporter leur sixième trophée des champions. C'est souvent le cas. Et là, c'est fini. C'est fini, donc. L'Olympique lyonnais remporte ce trophée des champions pour la sixième fois. Six participations, six victoires. Et on est encore parti, Xavier, avec Lyon, pour les records. Alors, honnêtement, c'est difficile de parler aujourd'hui là-dessus. Mais vraiment, cette équipe de Lyon a tout encore pour remporter pour une septième fois. Sur cette image de joie, Chris qui lève son trophée des champions. Nous vous disons à demain, midi, pour France de foot. Et c'est le journal de 20h dans quelques instants. Merci d'être avec vous, Xavier. Oui, et bonne saison. Bonne saison à vous aussi. Sous-titrage ST' 501